Salut à tous les amis, j'espère que vous êtes en forme, que vous avez passé un bon week-end, que ça s'est bien passé pour votre équipe, qu'il y a eu du résultat, il y a eu du jeu, il y a eu des émotions, des frissons. Écoutez, ici, petit match nul, tranquille, 0-0 contre Bourges, toujours dans un stade à huis clos, donc on ne désespère pas d'une part de voir les Girondins revenir un jour dans l'élite, mais surtout de pouvoir aller voir un match de cette équipe, parce que la dernière fois, c'était en mai contre Pau, donc voilà, on va essayer d'y croire, nouvelle étape. Juridique, mardi au tribunal, voilà. Quand vous, vous pouvez recruter Adrien Rabiot, quand vous, vous allez jouer en Ligue des Champions, nous, notre train-train quotidien, c'est encore ADNCG, les tribunaux, donc cette histoire ne s'arrête jamais. Mais bon, on peut toujours se dire qu'il y a pire que soi, je prends l'exemple des Chamoyne Horté qui, eux, ont été rétrogradés en R3, avec interdiction de recrutement, ça, c'est vraiment le picotement du picotement. Alors bien sûr, pour les amateurs de Football Manager, ça fera toujours un joli challenge. D'ailleurs, en parlant de challenge Football Manager, j'ai découvert qu'il y avait Bursa Sport en Turquie, qui était en quatrième division, donc c'est quand même un club qui a joué avec des champions il y a quelques années, donc ça peut faire un petit challenge comme ça, voilà, à Picoré, ça peut être bien sympathique. En tout cas, je suis très content de vous retrouver pour ce débrief de la quatrième journée. Alors évidemment, il y a eu des matchs, on en a neuf à débriefer, il y a pas mal de choses à dire, mais c'est vrai qu'en cours de, comment ça s'appelle, de match, de ce lance-lion, on ne va pas se mentir, ce ne sera pas le match où on passera le plus de temps, même si, bon, il y a toujours des choses à dire. Il y a eu des belles paires fin d'iduelles comme Koutsanov, mais il y a aussi la breaking news, la bombe, que dis-je, vraiment l'alerte générale, Adrien Rabiot revient en Ligue 1 et va signer avec l'Olympique de Marseille, donc c'est arrivé comme ça et en vrai, bon, on est dans une ère où, voilà, on a des insiders mercato, on a des journalistes qui sont connectés, qui ont des réseaux et tout, et ce genre d'histoire comme Rabiot, on est prévenu, vous savez, genre une heure, une heure et demie parce que c'est ce qui s'est passé. En vrai, entre la première annonce de Mathieu Grégoire de l'équipe et le tweet de l'OM, on a eu moins de deux heures et ça fait quand même plaisir d'avoir encore, vous savez, des histoires comme ça où on est surpris parce que, ouais, honnêtement, Adrien Rabiot à l'OM, Rabiot qui revient en Ligue 1, perso, je ne vais pas vous mentir, ça m'intrigue énormément, je trouve que c'est évidemment un top renfort pour l'OM et encore plus, ça rajoute à ce sentiment un peu lunaire de voir une équipe qui n'est pas en Coupe d'Europe, on ne parle pas même de Ligue des Champions, d'Europa ou de Conférences, et voir l'OM réussir à faire tous les noms de cet été et même là, Rabiot, c'est fort. Alors après, bon, le Rabiot que j'ai vu à la Juve ces derniers mois et le Rabiot même en équipe de France, je trouve qu'il est un petit peu dans un creux, on ne va pas se mentir, mais très clairement, en Ligue 1, s'il est facile, ça peut être une bénédiction, et pour le jeu d'Ozerbi, pour cet OM-là, alors en vrai, ce qui est drôle, c'est que je n'aurais pas forcément vu un renfort au milieu de terrain, parce que je trouvais que quand même, Heubert-Konogbia, ça prenait plutôt du sens avec Kone dans la rotation, mais bon, des opportunités de Mercato comme ça, ça ne se refuse pas, tu le fais signer un contrat, alors comme le dit Stradry, qui est bien avisé, peut-être que dans deux ans, enfin, s'il ne signe que dans deux ans, ça peut-être dire que dès l'été prochain, il sera dans le loft, je ne sais pas comment se terminera la fin de contrat de Henry Arabio, mais on n'y est pas encore, mais quoi qu'il arrive, c'est vraiment une très bonne, c'est plus une bonne nouvelle, moi, évidemment, je le vois du point de vue du club, que du joueur, parce que le joueur, c'est vrai qu'on s'attendait à mieux, enfin, vu sa réputation, vu, on sait ce qu'il sait faire, voilà, on s'attendait peut-être à Manchester United, moi, je pensais qu'il y a la Sydney United, comme ça faisait pas mal de temps qu'il se tournait autour, et finalement, on avait vu passer du Gata Sarai, et finalement, c'est l'OM, alors ça veut dire que, voilà, je pense qu'il a refusé des offres, parce que financièrement, on sait que Adrien et une certaine Véronique sont assez gourmands, mais voilà, après, ils ont toujours eu cette exigence, et voir l'OM, comme ça, un petit peu en sous-marin, raviver la flamme et choper ça, voilà, 15 jours après la clôture du Mercato, bah, bravo, quoi, bravo, honnêtement, il n'y a plus qu'à voir ça à l'œuvre, je me demande comment est-ce qu'il va s'incorporer, mais comme tu le dis, Sky, enfin, double pivot, Eugbea, Grabio, sens d'Europe, c'est n'importe quoi, c'est aussi mon sentiment, c'est aussi ce que je vois, je me dis, c'est quand même assez fou, de le voir dans ce sens, un peu d'air que de ne pas voir l'OM en Europe cette saison résultat, parce que rien ne dit qu'il en restera quelque chose la saison prochaine, bah, en fait, pour moi, tout ce qui se passe à l'OM, c'est la promesse, enfin, d'un cycle, et d'un projet de la stabilité, alors évidemment, quand je dis ça, tous les coachs qui débarquent, que ce soit Marseillino, que ce soit Tudor, que ce soit Sampaoli, ils signent à l'OM en se disant, bon, bah, j'imagine, je vais réussir à faire deux ans, trois ans ici, installer mon truc, mais on sait que c'est un club qui, par essence, voilà, n'est pas patient, ne pardonne pas grand-chose, et voilà, il y a énormément de choses en interne qui font que si t'as pas le déclic immédiatement, tu peux ne pas être en odeur de sainteté. Il se trouve que là, deux Airbys sans Coupe d'Europe, déjà, à faire venir deux Airbys sans Coupe d'Europe, en Ligue 1 comme ça, c'était une vraie prouesse, c'était un mercato qui était assez fast, et moi, je continue de dire que, voilà, l'OM, pour moi, sera top 3 Ligue 1 sans trop de soucis, et j'espère, parce que c'est comme d'habitude, quand on suit un championnat, on aimerait avoir du suspense en haut, et j'espère que l'OM pourra challenger ce PSG-là, même si je vois encore des failles dans cette équipe, ça fait référence au match de Nice, où on peut voir que, même si les postes sont doublés, quant à quelques absents type Merlin, il y a des choses où c'est un peu plus friable. Donc, moi, je pense encore que le PSG va être champion, mais voir un OM fort, moi, je pense que c'est la meilleure chose possible pour la Ligue 1, comme un Noël fort, comme un Monaco fort, un LOSC, un Lens, voire un Stade René, la Ligue 1 a besoin de locomotives qui puissent candidater pour des places en Europe, mais aussi apporter quelque chose sur la scène européenne. Donc, moi, je suis vraiment admiratif, on peut le dire, le travail combiné de Longoria, Benacia, Dezerbi, Benacia, quand il arrive, c'est un gros contexte de crise, t'as un effectif où t'as des gens au nana, t'as des joueurs, je pense qu'on les a tous déjà un petit peu oubliés, donc, ouais, franchement, c'est propre. Kouti qui nous dit une bataille à trois avec Lyon, aussi d'après Textor. Ah bah après, on connaît les Américains dans le foot, et même dans le sport général, ils ont des ambitions, ils les affirment, ils n'ont pas la langue de bois, enfin, ils disent des choses, et après, évidemment, ça va être tourné en dérision, mais voir Textor s'avancer comme ça, ça ne me surprend pas quand tu connais, voilà, le personnage et le pays derrière, mais bon, il y a évidemment un très alléchant Olympico qui arrive dimanche prochain, donc celui-ci, il va être vraiment beau, ouais. Franchement, j'ai bien hâte de le voir. J'en profite, évidemment, pour vous saluer sur le chat, j'ai manqué à mes devoirs, comme Petit Bouboule, comme Thibaut, comme Celera, comme Ninor, comme Brandon, comme Medley, comme Soso Chat, moi, Rédératrice, toujours au top, qui vous rappellent qu'évidemment, tous les débris sont disponibles sur YouTube et en podcast, donc si vous voulez les réécouter, si vous voulez les diffuser, les partager, évidemment, vous pouvez y aller. Mais non, non, juste pour conclure sur Rabiot, moi, j'ai vraiment hâte de le voir à l'œuvre, comment il va s'incorporer et tout, la condition physique, je sais qu'il s'entretenait assez bien, donc j'imagine qu'il n'aura rien perdu. Bon, on a pu voir un verre et tout, par exemple, entrer en jeu là, donc je pense que ça va vite faire l'affaire, mais c'est vrai que tu as eu beaucoup de beaux joueurs, mais c'est vrai que Rabiot, ça te donne une dimension supplémentaire, parce que, comme tu disais, c'est un international français, c'est quelqu'un que tout le monde connaît, quand je dis voilà, tout le monde connaît, la personne qui suit le foot un petit peu plus éloignée que nous, je ne suis pas sûr qu'elle sache à 100% qu'il est Heuberg, mais Rabiot, ça parle à tout le monde. Tu dis Marseille, prends Rabiot, tu fais ah, c'est quand même bien cette histoire. Donc moi, je suis assez fan, et puis tu dis oui, c'est vrai que c'est bien de voir des internationaux français en Ligue 1, c'est vrai qu'on a Dembouze, on a Barcola, on a Colomani, on a Klos, on a Samba, on en a quelques-uns, c'est vrai que c'est assez réjouissant. Mais franchement, comme je l'ai dit, la bombe, on ne s'y attendait pas, et elle fait bien plaisir. Là, c'est vrai que ça donne une belle dimension à Ligue 1 cette saison. Déjà, moi, je trouvais que, comme je vous l'ai dit, cette Ligue 1, elle me parle, elle m'intéresse, il y a des choses où je me dis que, malgré le contexte des droits télé, on fait tous face à ça, et je me dis que c'est vraiment regrettable et dommageable que le championnat soit quand même invisibilisé, parce que je trouve qu'il y a des mercato qui sont super intéressants, il y a des coachs, il y a des projets. Moi, je me dis qu'en vrai, alors on dit ça chaque année, j'ai l'impression, mais c'est vrai que la Ligue 1 cette saison, entre Monaco, la S2, la LDC, Rennes qui a changé beaucoup, beaucoup de choses, Strasbourg qui a pris encore plein de jeunes prometteurs, t'as Dulos qui fait la LDC, t'as Brest qui doit confirmer son nouveau statut, t'as PSG sans Mbappé, t'as l'OM qui a vraiment tout rasé, qui est reparti sur un cycle bien différent, t'as l'OL, forcément, t'as eu la remontée fantastique de Pierre Sage, qui doit désormais enfin confirmer son retour au premier plan, on va voir où est-ce que ça va, mais moi, je suis... Moi, de toute façon, il ne faut pas grand-chose pour me hyper, vous me connaissez, mais c'est vrai que cette Ligue 1-là, elle me parle bien, elle m'intrigue, j'ai envie d'avancer au cœur de la saison, j'ai envie de voir du choc, j'ai envie de voir du PSG-OM, j'ai envie de voir du OLOM, j'ai envie de voir du PSG-Monaco, c'est vraiment fort. Ce n'est pas pour être pessimiste, mais je ne pense pas que c'est Rabiot qui va rendre la Ligue 1 plus attractif. Non, je ne pense pas que là, en annonçant la signature de Rabiot, Dazone a pris 50 abonnements en plus, je ne pense pas, mais pour la renommée du championnat, je trouve que c'est bien quand même, je trouve que c'est top. Est-ce que Rabiot devient une des têtes d'affiche du championnat au même niveau qu'un Ousmane ? Alors, je ne sais pas s'il sera au même niveau qu'Ousmane, mais c'est une des têtes d'affiche du championnat, très clairement. Tu prends Rabiot, avec son CV, son statut, de quasi-titué en équipe de France, c'est un de tes cinq visages principaux, direct, sans trop de problèmes. Ça, c'est sûr qu'il y a, avec sa part Montpellier, ça va être difficile. Et d'ailleurs, vous pouvez noter deux nouveautés sur CD-Brief. Vous avez le chat qui s'affiche en instantané, là, sur ma droite, enfin, sur votre droite, du coup, comme ça, vous pouvez retrouver tous les messages que je lis et que des fois, vous ne pouvez pas voir. C'est... Voilà, j'avais oublié de valider ça. Et puis, normalement, il n'y a plus de messages « Oh, ta voix, elle est trop faible et tout » parce que, tout simplement, comme un bonnet, je n'avais pas vérifié toutes les options. Il se trouvait que ma voix était à 40% sur l'ordinateur. Ici, là, sur l'OIC et le stream, elle était à 100%, mais sur l'ordinateur, elle était à 40%. Donc, j'ai enfin corrigé ça et ça va être un peu plus écoutable. C'est vrai qu'en podcast et tout, je sortais le son de meilleure qualité. Mais voilà, même après avoir fait des études de radio, même après avoir sorti je ne sais combien de podcasts, on peut toujours apprendre et on peut toujours se rendre compte de ses erreurs. Bon, trêve de plaisanterie, on va passer au débrief des matchs petit à petit. Hop, j'affiche les résultats dès à présent. Qu'est-ce qu'elle m'inspire cette journée ? Elle m'inspire plusieurs trucs. Forcément, bien sûr, pensez à Jesse Benet, c'est encore une certitude. Pas de maillot aujourd'hui, non, parce que les maillots, il faut aussi des fois les laisser tranquilles et on alterne entre les émissions hors-jeu et les streams-là. Donc, il y aura assez de maillot et on peut aussi s'habiller normalement. Vous savez, je ne passe pas d'entretien d'embauche avec un maillot de Pescara. J'ai aussi une garde-robe sans maillot. Je ne sais pas si je brise un mythe, mais en tout cas, c'est le cas. Non, le bas du tableau est assez compact, c'est vrai. J'ai aussi le classement, juste pour voir un petit peu le premier aperçu. C'est vrai que les trois équipes ont été un petit peu en alerte sur le début de saison. Angers, Montpellier, Sinté, elles sont encore là forcément. Attention à Auxerre qui vient de perdre son troisième match de suite. Bon, Brest, je ne vais pas dire que j'excuse le cas Andrier, mais quand même, si tu es Brest, tu perds contre Marseille, Lens et Paris, bon, il n'y a pas scandale. Pour Brest, moi, je l'ai toujours dit, je pense que la première partie de saison, elle va être compliquée avec l'enchaînement des matchs et tout, mais deuxième partie de saison avec tout le monde à 100% et voilà, ce sera un peu plus abordable. En plus, comme tu le dis, dans le jeu, je crois qu'ils ont fait un bon match au parc. Eric Roy l'a dit, ils font une belle prestation. C'est juste que tu as plus fort en face que toi. Et ça, je trouve que c'est une forme d'honnêteté. Après, c'est normal quand tu es Eric Roy de dire ça et tout, mais c'est bien aussi de voir certains acteurs dire, bah ouais, des fois, ça induit quelque chose sur la notion de résultat. On dit toujours, ouais, qui compte, mais non, forcément, si l'adversaire est mieux que toi, des fois, ça va être de la casse. C'est comme Mitchell de Gérone qui l'a dit. Moi, je trouve qu'on a fait un bon match contre le Barça. C'est juste qu'en face, tu as Yamal, tu as des aliens et puis ça fait la différence. Donc, ouais, moi, je pense que la bataille pour le bas, elle va englober ça. Je pense que Lyon va remonter petit à petit. Nice aussi, même si sur le plan comptable, ce n'est pas le meilleur début de saison. Donc, attention. Et puis en haut, il y a des équipes qu'on n'attendait pas à ce niveau-là. J'avoue que Nantes et Reims, ça fait bien plaisir. Alors, Nantes, je pense que ça va aller petit à petit dans le ventre mou. Mais j'avoue que ce Reims-là, est-ce qu'ils peuvent se mêler à la lutte à la Coupe d'Europe ? Voilà, eux, ils n'ont pas un calendrier démentiel. Ils ont quand même un 11, je trouve, de qualité. C'est vrai qu'il y a eu pas mal d'actions pour Nantes, comme tu le dis, Ninor, mais à voir pour la suite. Si tu pronostiques la place de Brest en fin de saison, tu vois plutôt 7-10 ou 10-14 ? Je me demande Monsterroux. Je vois plutôt 10-14 quand même. Parce que je pense que sur cette première partie de saison, ils vont pas mal douiller, mais j'ai envie d'y croire. J'ai envie d'y croire à ce niveau-là. Ah non, mais je ne dis pas que Reims a été fantastique, c'est juste que là, sur le plan comptable, je ne pensais pas que Reims serait aussi haut en ayant fait... Ils ont fait Lille, Marseille, Nantes et il me manque une équipe, Rennes. Tu vois, ce n'est quand même pas un cadrier évident. En vrai, c'est bien pour eux de se retrouver là. Après, dans le jeu, on sait qu'à Esner, des fois, ça peut être un peu plus poussif. Donc, à voir. Je pense que Nice sera max 10e. À voir. Moi, j'ai vu des choses intéressantes chez Nice. chez Nice. Bon, on va commencer par... On commence déjà à aller tout azimut sur les matchs, tout ça. Non, on va commencer par le choc du soir, ce petit lance-tion. Alors, forcément, un sentiment un petit peu de déception. Ça m'a rappelé, vous savez, le lance-Marseille de l'an passé avec deux équipes qui n'étaient vraiment pas au top et qui avaient accouché d'un match vraiment pas ouf. et il y a eu le but à la dernière minute de lance pour sauver un petit peu les meubles. Je ne sais plus si c'était Gradit ou Medina, je pense que vous retrouverez ça. Mais ça va rappeler un peu le même match, de l'intensité, des choses, mais dans la conclusion. Après, évidemment, s'il n'y a pas eu de but, c'est que, voilà, il y a aussi deux très bons gardiens. C'est vrai que Samba et Perry font partie, je pense, des meilleurs gardiens du championnat. Tu as aussi des défenseurs qui se mettent en avant comme Kouzanov. J'ai beaucoup aimé aussi le match de Niakate ce soir parce que Niakate, tu prends un défenseur 30 millions hors Paris Saint-Germain, forcément, en Ligue 1, tu es un petit peu curieux et puis, tu es aussi sévère parce que c'est normal. 30 millions, normalement, je ne dis pas que tu ramènes Van Dijk mais en Ligue 1, le mec doit surnager. C'est vrai que les premiers matchs de Niakate contre Monaco et Rennes, ça a été compliqué, l'erreur contre Rennes et il s'en est expliqué et tout et j'ai entendu son discours cette semaine. J'aime bien le discours de Niakate sur ce qu'il attend par rapport à sa réputation à son prix et moi, j'ai envie de croire que notre ami Niakate va monter en puissance, va monter en puissance très clairement donc je pense que L'Ouel a bien fait de le prendre alors évidemment à 30 millions, c'est problématique. Si tu l'avais pris à 10-15, je pense que ça aurait été un peu plus convenable mais non, quand même Lyon a manqué de tranchant sur la fin de la première période parce que Lens était vraiment sur une phase un petit peu descendante et pioché un petit peu plus et tu avais des beaux mouvements entre la casette Orban après moi, le vrai doute de cette OL-là bon, c'est vrai que sur les premières journées on avait une défense qui n'était pas track mais je pense que c'est le temps des recrues qui s'incorporent. Abner, intéressant à gauche. Abner, en vrai, j'avais vu les rapports statistiques et tout, c'était vraiment mid, c'était vraiment pas ouf, pas ouf et en vrai, j'aime bien son activité dans le couloir gauche alors, dans le dernier geste et c'est peut-être pour ça aussi que ce n'est pas un top latéral dans sa catégorie mais en termes de proposition, d'initiative, de projection, c'est juste que dommage le dernier geste manque mais Abner, j'aime bien pour l'instant ce que je vois et après, oui, comme tu le dis, Zumba Kaffeo, très très beau pseudo au passage, Mikotadze, c'est assez décevant, ouais, bah Mikotadze, on en attend plus. je pense que Mikotadze, c'est la théorie du ketchup de Ronaldo, il en suffira d'un et je pense que ça partira bien mieux. Je suis persuadé que Mikotadze a besoin de ce but-là pour aller de l'avant et voilà, il y a des attaquants, vous savez comment ça marche, il y en a, ils sont vraiment à l'affect, à la confiance et cette obsession du but pour un numéro 9, encore plus, dans le cas de Mikotadze qui est revenu à Lyon, qui s'est mis une belle pression, qui sort d'un euro accompli, voilà, c'est vraiment urgent et j'ai l'impression qu'il reste encore bloqué sur son penalty raté à Rennes, mais moi, j'ai pas trop de doute, on a vu trop de choses talentueuses chez ce garçon à Metz ou avec la sélection georgienne pour que ça coince, donc moi, je me fais pas de mouron pour Mikotadze, je pense qu'il y aura bientôt un, voilà, une étincelle, ça se trouve, ce sera là en Europa League où ça se trouve, hé, meilleur timing possible dimanche prochain contre Marseille, mais comme tu le dis, Adrien, c'est là où je vais en dire, pour moi, les vrais doutes, c'est au milieu de terrain, l'utilisation du ballon, la manière de se projeter, la complémentarité, hop, petit moustique, il y a vraiment des choses qui me perturbent et c'est pour ça que Verretout, même si financièrement, même si le contexte du joueur est tout, il peut être relou à supporter pour les joueurs, je pense que tu avais besoin d'un plus au milieu de terrain, à voir si Tessman, l'américain qui vient de Venise peut t'apporter ça, mais Matich, Tolisso, Cacré, c'est complicado quand même, c'est complicado je trouve, donc, pour une équipe qui prétend se qualifier avec des champions, parce que c'est ça la réalité de l'O.L. aujourd'hui, il va falloir tellement montrer plus, donc hâte de voir si Verretout va vite devenir indiscutable, après, Pierre Sage tient peut-être quelque chose avec ce système en 3-5-2, donc insistez peut-être là-dessus, mais très clairement, moi j'aime bien l'idée avec maintenant Naez, Abner, avec la casette épaulée par quelqu'un, je pense que vraiment ça peut bien tourner, mais le milieu de terrain, il faut vraiment avoir un mec en plus qui peut se projeter, qui peut apporter des solutions, et puis Cacré, c'est vrai que, bon, il y en a eu une contre Montpellier en dernier, mais sinon, la frappe de balle, Cacré, c'est souvent poussif, si vous voyez ce que je veux dire, Lyon a les mêmes problèmes que l'équipe de France, aucun mieux créatif, mais pourtant, c'est ouf, parce que Cacré, sur ses premiers pas, c'était un joueur qui avait cette étincelle, qui savait, je repense à son Final 8, il y a 4 ans, alors c'était déjà il y a 4 ans forcément, Tolisso, il ne peut pas me faire croire que ce n'est pas un mec qui s'ajouala un peu manier le ballon, et Mathis, tu as l'allure du patron et une sentinelle qui est quand même assez propre normalement, je ne sais pas si en fait, ces 3 profils-là avec 3 mecs qui ne sont pas forcément en confiance, qui sont un petit peu pareil dans le creux de la vague, ça y va, donc est-ce qu'il ne faut pas mettre un Cherki entre les lignes, tu le dis Greg, c'est peut-être ça la solution, est-ce qu'il ne faut pas, je pense que très vite, en fait, Verretou pour moi va rentrer dans l'équation, il va faire du bien et comme tu le dis, c'est peut-être le Fofana qui va, qui va en payer pour casser, mais c'est vrai que là, tu regardes le banc de l'OL ce soir, tu as du Mikotadze, tu as du Benrama, tu as du Malik Fofana, tu as du Verretou, tu n'avais pas Zaha, tu n'avais pas Cherki, en vrai, je pense qu'ils ont doublé pas mal de choses en vue de la Coupe d'Europe et ça va être intéressant de voir un petit peu la rotation, comment est-ce que ça va se comporter pour eux, mais moi, j'ai envie de dire que ce milieu de terrain me perturbe, me perturbe forcément, pour continuer, alors j'ai vu, ben voilà, on va passer évidemment au vert, parce que voilà, Saint-Etienne a marqué un but, Saint-Etienne a pris des points, c'est presque une annonce, voilà, miraculeuse, mais ils ont fait un beau match, je trouve, contre Lille, alors évidemment, ils ont souffert et tout sur la fin, ils ont conçu des occasions, il y a eu des vrais arrêts de l'Arsener, mais voilà, ils avaient besoin de ce match référence et de ce, ouais, d'un certain, ils n'avaient plus le choix, de cette espèce de déclic, de manière, voilà, de se retrouver là, un petit peu au bord du précipice, et écoute, j'impression que les recrues de fin de mercato comme Lucas Tassin, comme Pierre-et-Quoi au milieu de terrain ont apporté ce fameux verré-plus, même cornu en défense, et c'est ce qu'il fallait, je pense que Sainte avait besoin en vrai de vrai de, je ne vais pas dire de 109, mais quasiment quoi, de joueurs capables d'avoir un niveau ligué en fait, il faut dire les termes parce que je trouve que cette équipe, il y en a à Saint-Etienne qui l'avait dit, on a une équipe plus faible que ce qu'on avait en Ligue 2 parce que tu avais les Cardona, tout ça, mais c'est vrai que sur les premiers matchs, la défaite à Brest, c'était assez flippant quoi, donc maintenant, écoute, il y a ce match-là, je ne pense pas que ça se reproduira souvent parce que Lille est quand même un petit peu passé à côté et c'est le fameux adage, tu joues 9 fois sur 10 ce match, je pense que LOSC le remporte, Stassin, alors oui, évidemment, Stassin l'a eu une occasion, mais dans son activité, dans sa proposition, j'ai trouvé ça mille fois mieux que Sisoko, donc je pense que c'est vraiment un mec qui peut faire du bien et puis bon, notre cher Zoriko Davitajvili qui entretient la fibre girondine à distance et j'ai un ami stéphanois et il m'a dit mais c'est quoi Davitajvili, franchement, il trouvera un premier match, c'est pas ouf, on a mis 6 millions quand même et je lui ai dit, tu sais, la théorie Davitajvili, c'est comme à Bordeaux, elle va se vérifier, il fait un match sur 4 mais quand il fait un vrai match, il fait un vrai match et après, Davidajvili, pour moi, il a toujours eu ce profil un petit peu kiffant de percussion, de dribble, il a une belle frappe de balle, c'est juste que dans les choix, c'est un joueur qui est encore limité, le problème, c'est qu'en Ligue 2, bon, on peut pardonner, en Ligue 1, tu fais 2-3 mauvais choix, t'es puni quoi et c'est normal parce que c'est l'exigence qui va à ce niveau-là quoi. Et oui, parmi les très grosses satisfactions de la SRTienne, Mathis Amogou, d'où sort ce jeune joueur ? Encore une fois, la Ligue des talents porte bien son nom, après Amogou, c'est vrai que c'est un joueur qui s'était montré, si vous avez suivi les compétitions de jeunes de la France U17 sur l'équipe, vous avez vu que c'était un joueur qui était vraiment pétri de talent, avec Simon Boabré de Monaco, c'était vraiment une des individualités les plus fortes, les plus intéressantes de cette catégorie jeune de l'EDF. Et Amogou, j'ai vraiment bien envie de le voir tout au long de la saison se développer. On comprend pourquoi Leverkusen a envoyé une petite offre de 10 millions comme ça au cours de l'été. ce n'est pas un hasard pour moi si Leverkusen a misé là-dessus. Donc honnêtement, ça fait partie des joueurs qui m'intriguent sur le reste de la saison. Écoutez, alors évidemment, je pense que pour Sainte, il y a beaucoup, beaucoup de boulot encore. Il y a vraiment le sentiment d'une équipe qui va devoir cravacher et tout, mais ça peut peut-être, voilà, les renforts étaient nécessaires. Notre milieu de terrain, c'est fort, je trouve, à Sainte, Écoua, Mougou, Mouefèque. Non, c'est propre. C'est propre, c'est propre. Mouefèque fait du bien au niveau de son retour et Pierre Écoua, dans son intensité et tout, peut correspondre à la Ligue 1. Donc à voir. Moi, je trouve, il y a encore des choses qui évidemment, que ce soit Leban, que ce soit certains joueurs même sur le terrain, ça va être trop inconstant des fois en Ligue 1 et c'est un championnat qui est assez punitif. Mais, écoute, déjà, tu prends cette victoire-là qui n'était pas normalement prévue vu le début de saison et le calendrier, mais j'ai envie de croire en sévère. Moi, je ne les ai pas mis forcément dans la charrette parce que je me dis que c'est Saint-Etienne et que voilà, tu auras le public qui va pouvoir te remporter quelques points par-ci, par-là dans la saison. Alors oui, vous m'interrogez sur la déclaration de l'étang qui forcément est revenue sur ce match et a poussé un coup de gueule. Alors, c'est vrai que l'étang, j'ai honte au cas de ces joueurs. Alors, je vais vous le lire. Olivier Létang, ce soir, le match est honteux. J'ai honte de ce qu'on a proposé ce soir. Je ne vais pas vous parler d'un point de vue technique ou tactique, je vais vous parler de l'engagement. Je suis le président d'un club dont l'ADN est de gagner toujours. Quand je vois ce soir, est-ce qu'il y a une personne ici qui peut me dire si les joueurs avaient envie de gagner ? Ils l'ont montré sur le terrain, je ne peux pas l'accepter. On va s'expliquer entre nous des attitudes comme ça, je ne peux pas les cautionner et banaliser. C'est un comportement inadmissible. Je me fous de la Ligue des Champions. Ce qui m'intéresse, ce sont des matchs que l'on doit gagner. Si certains ont la tête à LDC, on ne la jouera pas. C'est un coup de gueule. Notre début de saison est moyen. On a six points, attention, c'est un message derrière pour que tout le monde comprenne qu'on doit remettre les pieds sur terre. Alors, le coup de gueule, je ne vais pas dire qu'il me paraît disproportionné, mais un petit peu quand même parce qu'au niveau des termes et tout, j'ai vu un LOSC pas inspiré, mais c'est le genre de match qui est toujours piégeux, vous savez, au retour de la trêve. Les joueurs sont partis en sélection, tu n'as pas eu trop de repères à l'entraînement, tu dois aussi composer avec certaines blessures comme Haraldson qui était quand même un des joueurs importants du début de saison et tout ceci fait que, voilà, Lille n'a pas été inspiré. Mais, voilà, dire que ce n'est pas normal de perdre contre un promu, je le veux bien. Par contre, dire, voilà, c'est scandaleux, on a pris que six points. Bon, là, tu as perdu ce match, tu avais perdu contre le PSG. Moi, j'ai vu des bonnes choses dans le début de saison du LOSC et encore une fois, c'est une équipe qui est passée par deux tours de qualification par Ligue des Champions, Cassius qualifié, combien d'équipes on a vu ne pas réussir ce pari-là ? Après, voilà, je pense qu'il met en garde son groupe parce qu'il y a un calendrier de zinzin qui arrive et que, pour Lille, ça risque de ne pas pardonner. Mais, en tout cas, voilà, j'ai pas envie de faire le parallèle avec un certain président d'un club du Sud-Ouest, mais voir un président actif et ne pas faire de la crypto-monnaie à Miami, c'est quand même assez utile. Mais oui, la proposition du match, en fait, j'avais l'impression de voir un peu, vous savez, du hande quoi, avec une équipe qui contournait le bloc stéphanois et puis ça faisait des boucles et puis temps en temps, t'as des projections, en fait, il a fait attendre les entrées de jeu, même s'il jouait à temps David à rater des choses, normalement, ça doit aller au fond. Au moins, t'as eu des nouveautés et tout. C'est vrai que pour ce loss que là, quand t'as Zegrova, quand t'as Cabela, quand t'as Bayo, quand t'as des joueurs comme ça, normalement, tu dois pouvoir faire le boulot sur le terrain et ça n'a pas marché. Après, c'est comme tu le dis, Bayo Mel, j'ai le sentiment que c'est le genre de match qui aurait pu aussi durer longtemps avant qu'il ne marque pas et je ne me contredis pas par rapport à ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est juste que je pense que s'il avait été dans un autre jour, là, le match de vendredi, vu comment ils étaient, ça aurait pu s'étirer et ils n'auraient pas marqué. Il leur manquait cette petite flamme. Et oui, David, il croque à chaque match. David, il a souvent un gros volume d'occasion. Évidemment, il va en mettre sa vingtaine et tout, mais quand il rate, David, tu le vois bien, surtout que là, celles qu'il a loupées contre Sainte, elles peuvent un petit peu piquer et pour Lille, il y a un très beau morceau qui arrive un mardi puisque c'est le Sporting, le Sporting Club de Portugal. leader de Liganos avec Guéquerès qui plante but sur but. Donc attention, vrai, vrai alerte parce que moi, je vois bien le LOSC sortir même si je trouve qu'ils ont un barrage compliqué. Ils ont eu du Liverpool, ils ont eu du Real, ils ont eu l'Atletico et tout. Mais je pense que ça peut peut-être le faire pour les Dogs. Désormais, Marseille-Nice. Ah, Marseille-Nice, évidemment. très très belle ambiance déjà, match de 17h et tout. J'ai bien aimé quand même l'attitude de Nice, ça fait des fêtes et tout, mais je trouvais que sur le plan défensif et tout, c'est dommage que forcément il y ait eu des titres de concentration comme Youssouf et l'incompréhension avec Boulka sur l'ouverture du score de Mopé. Mais je trouvais qu'il y avait vraiment des choses intéressantes d'un point de vue tactique proposées par Francaise. ça a fini par ne pas payer pour les Aiglons, mais en vrai, j'ai vu un très bon Tanguyen Dombélé au milieu de terrain poser des problèmes à l'entrejeu marseillais. J'ai vu du chaud, du beau gars percuter et tout, mais ça manque encore d'allant, ça manque de continuité sur 90 minutes. C'est dommage pour Nice parce que c'est là où il faut un petit peu capitaliser, mais j'ai trouvé que c'était une proposition assez intéressante. de Gaisson un peu trop effacée. Moukoko, j'ai trouvé qu'elle était intéressante de son entrée même s'il n'a pas eu énormément de ballons. Donc à voir pour la suite. Mais c'est vrai que pour ce Nista, les blessures de la bord des Mofi, ça te pose quelques soucis. Alors quelqu'un te demandait tout à l'heure qu'est-ce que ça a donné de l'Égyptien qui est arrivé, c'est Abdelmoumen. De ce que j'ai vu, c'était correct, mais j'ai envie de revoir ce type de joueur. C'est comme Ali Abdi, le latéral offensif qui vient de Caen. Je pense que ça peut être des bonnes recrues, mais il faut les voir sur la durée. Mais moi, j'ai trouvé que la proposition de Francaise était intéressante. Mais voilà, à l'OM, il se passe quand même quelque chose. Il y a, comme tu le cites, petit Bouboule, Luis Enrique qui est en train de s'imposer comme un des tout meilleurs joueurs de ce début de saison qui est touché par la grâce. Et Luis Enrique, c'est la meilleure illustration de cette phrase qu'on vous répète, mais qui est authentique dans ce sport. Il n'y a pas de mauvais joueurs, il n'y a que des mauvais contextes. Et je pense que Luis Enrique illustre un merveille avec de la confiance, avec de la dynamique. Je pense que si ce joueur a été scouté au Brésil, si ce joueur a été recruté il y a quelques années, ce n'est pas un imposteur, c'est que forcément il y avait des qualités derrière. Je ne peux pas croire que Luis Enrique était aussi mitigé, mais là, c'est vrai qu'on le voit prendre des initiatives. On va avoir une très très belle frappe de balle. C'est vraiment un joueur assez plaisant, assez tonitruant. et il y avait des places à prendre dans cet OM de 2 Herbie parce qu'il y a eu des arrivées, il y a eu des blessures et tout. Et lui, il a quasiment gagné sa place de titulaire sur le début de saison. Donc, chapeau quoi. C'est vraiment une très très belle perf et ça combine bien avec Harit sur le but, même si Harit n'a pas fait un match incroyable. Alors, Correa, ce n'est pas le contexte qui est quichement. Correa, c'est vrai que lui, je pense que après, le Correa, Joaquin Correa qu'on a vu à la Dio, tu vois, ça l'illustre typiquement. Là, je pense que c'est juste qu'il arrive dans le 4-4-2 de Marseillino, il n'est pas bien placé, tu le tues au niveau de la confiance d'entrée et puis après, physiquement, il était un petit peu cramax. Mais très clairement, cet OM-là, il me parle toujours. Le double pivot Kondogbia, Heuberg a encore fait un super match. Encore plus Kondogbia, on parlait de contexte, de rédemption, de joueurs qui, comme Merlin, comme Wiss & Riquet, s'affirment un peu plus sur ce début de saison. Lui, il en fait très clairement partie et ce qui permet de se dire que Kondogbia avec l'arrivée de Rabiot. Alors, les gars, j'en ai parlé au tout début, ce qui arrive sur le chat, de l'arrivée de Rabiot. J'ai dit tout le bien que j'en pensais, donc forcément, je suis assez dithyrambique. C'est ramener Rabiot sans Coupe d'Europe, quand t'es l'OM, que ce soit pour la Ligue 1 ou pour le club, c'est une très bonne nouvelle. À voir quand il reviendra d'un point de vue physique, mais j'ai hâte de voir l'intégration. Est-ce que De Zerbi va sacrifier, entre guillemets, Arit ? Je ne suis pas sûr parce que je trouve que ça marche quand même plutôt bien, cette espèce de joueur entre les lignes. Et du coup, je me dis que j'ai envie de voir un Rabiot associé à Hubert, mais Kondogbia il faut aussi un bon décision. Bref, t'as un OM qui se retrouve avec un effectif quand même à ce niveau-là. Qui ne prend pas Rabiot dans son club à part City et Real, il faut être réaliste. Après, le problème, c'est de Rabiot, encore une fois, on verra le salaire. Il y en a qui parlent de sacrifices financiers et tout, on va voir comment ça donne. Mais, t'as un Rabiot, ça palpe. Ça ne m'étonne pas que je pense qu'il y a beaucoup de clubs qui se sont renseignés cet été et on ne l'a peut-être pas su. Je pense qu'on apprendra peut-être dans les coulisses, peut-être que lors de sa conférence de presse, Rabiot dira j'ai eu des contacts niveau salaire, on a été peut-être trop gourmands avec certains clubs. C'est pour ça, moi je vous l'ai dit, j'étais persuadé que Rabiot United, ça finirait par se faire. Arit rate pas mal le coup de pied arrêté, je trouve. C'est ça, je me dis que Arit, même si je trouve que son début de saison est intéressant, il y a des bonnes choses, il y a de la réussite, il y a encore pas mal de déchets dans son jeu et on sait tous l'exigence de Dezerbi et ce genre de détails. Ça ne m'étonnerait pas de voir, je ne dis pas, Nismel Kohn est plus haut où Carboni intégrer à sa place, mais je pense que Arit, parmi tous les titulaires du jour, peut-être celui qui va finir par sauter un petit peu. Il sort de plus de 5 ans en dehors de la France, Rabiot, donc il a des avantages en termes d'impôts à prendre en compte au niveau salaire. Merci Cotazo, notre agent patrimoine immobilier, toujours bien informé pour nous le dire, mais comme je vous le dis, Hoiberg, Rabiot, comme tu as dit, Mivius, quand même militard de roi, honnêtement, c'est très propre et on a hâte de voir ça à l'oeuvre pour l'OM. C'est vrai que tu le dis, tu n'as pas tort sur le calendrier et tout, peut-être qu'on s'enflamme un petit peu par rapport à ça. J'attends de voir contre Monaco, Paris-Lys, ce que ça peut donner. C'est vrai que l'OM, pour l'instant, a un calendrier qui est plutôt, on va dire, abordable et que ça va un petit peu s'accélérer sur la suite. Fais voir un petit peu ce que ça donne. Alors ça va s'accélérer, en vrai, ça va. Ça va, je trouve que t'es plutôt pas mal. Tu vas à Lyon, tu vas à Strasbourg, tu reçois Angers avant la trêve. Déjà plus que 3 matchs avant la trêve. Ça veut aussi dire ce que ça signifie. Ensuite, tu vas à Montpellier, tu reçois le PSG, tu vas à Nantes, tu reçois Osserre, nouvelle trêve. Et après, tu termines par Lens, Monaco, Sainte, Lille. OK. Cette partie-là, elle m'intéresse plus. cette partie-là, je pense qu'on verra si l'OM, je ne vais pas dire en a dans le ventre parce que t'auras quand même un gros test là avec Paris, t'auras aussi un test à Lyon. Mais c'est vrai que voir l'OM réagir face à Lens, à Monaco ou même à Jofra Guichard et en recevant Lille et tout, là t'auras des belles adversités. Ça va être assez sympathique, ouais. Ça va être assez sympathique pour l'OM. Ouais, ça donne pas mal envie. Monaco, juste après, on va continuer sur les équipes qui jouent en LDC. Super intéressant le match à Auxerre. Auxerre, ça a vraiment faible ce Donovan Léon. Je sais qu'il y avait des supporters Auxerrois avec qui j'ai déjà échangé qui était un petit peu du huitatif sur sa place en Ligue 1. Tout à l'heure, j'ai dit, il n'y a pas de mauvais jours, il n'y a que des mauvais contextes. Il y a aussi des plafonds de verre. Et je pense que Donovan Léon, en Ligue 1, c'est peut-être un petit peu trop haut pour le garçon. Par contre, en Ligue 2, ça peut tout à fait faire l'affaire. Et c'est vrai que l'erreur sur le but de Kerrer, elle illustre ce petit mal-là. Mais Monaco, vraiment, dans la maîtrise, dans sa manière de dominer ses matchs, d'avoir... Moi, j'adore... S'ils ne sont pas touchés par les blessures et tu as un banc comme ça qui reste où tu as Golovin, Benseguir, Akliush, Minamino pour servir à l'attaquant où tu as Mbolo, Inikena et Balogun, en vrai, ça peut vraiment faire des dégâts tout le long de saison. Le seul truc, c'est vrai que j'ai échangé avec Floco sur Twitter, c'est vrai que pour l'instant, les 9 à Monaco, ça n'enchaîne pas les buts, ce n'est pas une cascade d'action. Donc, attention, attention, parce que l'an dernier, tu avais Ben Yedder, pendant plusieurs années, tu as eu Ben Yedder qui mettait sa quinzaine, sa vingtaine de buts et ça faisait l'affaire. Maintenant, il n'y a plus Ben Yedder donc il faut compenser ça et après, je suis persuadé qu'il y aura un des attaquants qui aura un des déclics. Reste à savoir quand, reste à savoir qui mais il y a trop de talent pour que ça ne prenne pas et je suis plutôt confiant de cette manière-là et puis, comme le dit Tahir, le boulot des latéraux, c'est vrai qu'à Monaco, on a peut-être les latéraux, alors évidemment, on mettra peut-être le PSG dans une autre sphère avec Hakimi et Nomenes mais en termes de proposition, tu as Van Dersen qui a vraiment un volume et une proposition qui m'a toujours plu alors je sais que défensivement certains disent des fois et tout mais je trouve quand même qu'il fait tellement bien le taf et quand tu es une équipe dominante même si tu vas subir quelques contres, quelques transitions, avoir un latéral comme Van Dersen sera toujours un gain, sera toujours du positif sur la durée. Kéon Henrique qui revient de blessure lui avec sa patte avec pareil son apport c'est fort donc moi je suis assez fort. Alors attends, je vais faire un petit sondage d'ailleurs. Qui finira le plus haut le plus haut entre Monaco et Marseille ? Ça, ça m'intéresse d'avoir votre réponse en Ligue 1 qui sont vous ira plus haut ? Moi dans mes prédictions je vous le dis j'avais mis Paris 1 Monaco 2 OM 3 j'ai mis au M3 parce que je trouve que quand il y a des blessés et on a pu le voir ou des absents voilà les joueurs type le bricolage je ne suis pas sûr que l'OM en défense a tendance un petit peu à m'inquiéter donc c'est pour ça que pour l'instant j'ai mis Monaco légèrement devant les latéraux c'est vrai que les latéraux après t'as retapé toute l'équipe tu ne pouvais peut-être pas aller encore plus loin donc à voir ce sera peut-être pour l'été prochain mais bon avec Merlin quand il va revenir une pressure c'est quand même une bonne chose moi je vois un petit peu Monaco Monaco sera l'une des équipes à encaisser moins de but c'est vrai qu'en fait dans cette stratégie de Mercato Monaco c'est plutôt bien affiné bien renforcé je trouve que la défense avec Salissou Kerer Tezé Singo et tout je trouve que t'as quand même pas mal de joueurs avec de l'autorité qui inspire la confiance moi le seul truc à Monaco qui m'inquiète toujours c'est le gardien alors Maïki qui est blessé là c'est Philippe Kohn qui prend la relève c'est le seul bémol je pense que Monaco tu m'aurais dit ils auraient un bris samba ou quoi je pense que je les mettrais direct deuxième sans tromber merci oui Maouissa aussi qui a renforcé l'équipe t'as quand même beaucoup beaucoup de potentiel de profondeur de banc et c'est normal tu joues à l'ADC alors comme tu le dis Thibaut il risque de lâcher des matchs avec l'ADC c'est vrai que ça va leur coûter l'énergie et tout mais je pense qu'ils ont quand même tu vois ils ont pour moi de jouer sur deux tableaux en vrai je pense qu'ils vont pouvoir le faire et oui comme tu le dis le début de saison de Kohn est plutôt intéressant et même rassurant et c'est bien c'est bien aussi qu'il soit bien repris après son désavantage ça déjà jeudi Monaco-Barça j'ai vraiment hâte de le voir celui-ci il m'intrigue énormément j'ai envie de voir un petit peu à quoi ça ressemble ensuite tu vas à Zagreb alors il faut voir un petit peu le calendrier tu vas à Zagreb avant d'aller à Rennes donc c'est vrai que ça peut être un petit peu un petit peu difficile t'as au retour de la trêve tu reçois Lille et tu fais tu fais tu fais Nice tu fais le derby et tout et tu reçois le Terralor donc ça va être costaud ensuite tu vas à Bologne entre les matchs contre Angers Strasbourg ok deuxième trêve tu reçois Brest ouf là l'enchaînement là celui-ci là l'enchaînement Benfica et tout là il va bien picoter et après retour 21 janvier on est loin on parle de LDC en janvier tu fais Aston Village tu fais Rennes et tu fais l'Inter là ça ça va être assez dantesque jeudi LDC ça fait bizarre oui oui tu fais bien de le dire on rappelle que c'est juste pour cette semaine puisque l'Europa League elle sera la semaine d'après en gros la semaine du 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 comment ça s'appelle du 23 septembre on aura de l'Europa League le mercredi et le jeudi c'est vrai qu'il y a tellement de matchs maintenant on peut un petit peu les étaler mais dès la deuxième journée on aura LDC le mardi et et le mercredi si ça peut vous vous rassurer et du coup niveau classement tu vois les trois les trois que j'imagine en tête sont là et quelqu'un me demandait le quatrième moi j'ai mis Lille j'ai mis Lille et voilà je reste sur ma position même si c'est tu as eu des petites défaites là je vois bien encore le LOSC quatrième mais ce qui est sûr c'est que tu as des équipes qui pour moi sans coupe d'Europe comme comme Lens et tout maintenant ils ont ils ont un coup à jouer ils ont un vrai coup à jouer alors niveau résultat ah Paris-Brest Paris-Brest bah parlons un petit peu de ce PSG PSG-Brest comme je l'ai dit en intro le match de Brest était assez encourageant et intéressant dans le jeu et tout sauf que tu tombes sur une équipe qui est bien rodée et qui a déroulé même si ça a pris du temps il a fait le but de Favre & Ruiz voilà à 15 minutes de la fin pour débloquer la situation mais oui comme tu le dis Pablo du respect pour M. Ousmane Dembele Ousmane Dembele taille XXL à un Dembele patron et c'est normal parce que c'est un joueur qui a un statut qui doit le démontrer je pense qu'on doit plus être dans la mensuétude avec Dembele éternellement c'est plus un joueur voilà qui découvre la Ligue 1 sous les ordres de coach Courbis au stade Rennes qui part à Dortmund qui ne sait pas s'il est gaucher ou droitier c'est un Dembele qui doit être un joueur majeur de ce Paris Saint-Germain et qui dit joueur majeur dans ce football là même si certains disent que voilà il est il est on aura toujours des critères on va dire romantiques de jeu d'esthétisme et Dembele sur un terrain c'est un joueur qui reste kiffant même si on est toujours hyper hyper frustré de sa manière de conclure les actions d'avoir du déchet assez fou dans le dernier jeu c'est-à-dire que quand il était lancé ses premières années ses premiers mois il n'avait pas ça enfin il avait ce côté clinique chirurgical efficace et je ne comprends pas comment est-ce qu'il a pu le perdre donc c'est vraiment regrettable mais là sur ce début de saison je vois du Dembele qui est quand même beaucoup plus précis qui est assez impliqué qui prend ses responsabilités parce qu'il y a pas mal de tir je pense qu'il ne les prenait peut-être pas il y a quelques mois donc c'est bien c'est bien parce que vu encore une fois son palmarès sa réputation et tout ouais ce Dembele-là doit porter le PSG en partie alors oui évidemment il y a aussi Dubarco là qui va prendre sa part mais moi ça me fait plaisir parce que en vrai le duo Dembele-Mbappé à ses débuts quand il a été lancé Dembele-là c'est vrai que c'était un sacré sacré kiff donc à voir ça va avec le départ de Mbappé sa libération je ne parlerai pas de Mbappé comme à chaque fois parce que même quand Mbappé était là j'ai vu Dembele rater des choses qui ne sont pas normales pour un joueur qui arrive avec un statut de champion du monde qui arrive après une carrière qui est déjà riche Dortmund Rennes le Barça évidemment Mbappé prenait plus de situations mais j'ai vu un Dembele quand même souvent emprunté alors oui il y en a qui vont dire regarde volume de calculation crée et tout mais en termes de stats et tout et puis même je suis désolé mais à l'euro Mbappé était au fond des chaussettes et Dembele je ne pense pas que c'était quelque chose qui le perturbait c'est qu'on a vu le même Dembele un mec qui tentait mais qui n'arrivait toujours pas à conclure les actions et pourtant j'ai vu des choses je me souviens d'un Pays-Bas-France où il fait un démarrage sec où il dépose vraiment Nathan Ake et après sur le centre c'est catastrophique et ça c'est vraiment c'est vraiment compliqué donc je suis assez enthousiaste de voir Dembele évoluer sur cette deuxième saison au Paris Saint-Germain avec un nouveau rôle et puis j'ai envie de voir en Ligue des Champions et même contre du Marseille du Monaco en Ligue 1 franchement c'est fort Djané qui nous dit j'allais voir Dembele chez les jeunes au Stade René j'avais vu un TLE ah ouais Dembele en jeune c'est vraiment un des trucs qui est le plus revenu à chaque fois que tu parles à quelqu'un j'avais eu reçu ici Max Bernauer qui est aujourd'hui Dynamo Zagreb que je chalue et qui a affronté Dembele à un contrat en jeune et il disait mais à la fin je me sentais comme un moins que rien parce que il y a vraiment cet ovni c'est fou quoi donc à voir moi je ne ferais pas avoir par Dembele encore une fois on va attendre jusqu'à la trêve pour le jugement c'est vrai c'est vrai peut-être après ces stats là l'an dernier il ne les faisait pas forcément donc moi je trouve que c'est bien aussi que même sur ces matchs là il puisse un petit peu enchaîner et puis faire ses stats moi c'est ce que j'ai envie de voir avec Dembele d'ailleurs en parlant après bon le PSG c'est vrai qu'il y a de la blessure d'Onarumma qui ne sera pas là contre Gérone on verra si ce sera Savonov ou Tenas mais sinon c'est vrai que c'est un PSG qui a été un petit peu bousculé qui a surtout raté beaucoup d'occasions et qui n'a pas été efficace donc c'est vrai que l'absence de numéro 9 je pense que même si Asensio peut dépanner de temps en temps en Ligue 1 c'est vrai que ne pas avoir un 9 que ce soit Ramos ou Colomani je pense que peut-être que sera un petit peu difficile sur certaines situations en 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 LDC quoi Vitigna revient quand ? Très très bonne question Vitigna parce que là aussi niveau blessure Vitigna est forfait alors Petit entorse à la cheville tac tac prendre aucun risque pour Gérone il s'est entraîné à part vendredi ce qui laisse présager une reprise progressive donc normalement ça devrait ça devrait le faire pour ce match là mais oui comme tu le dis Walker jouer au Neves c'est une sacrée pioche on va encore voir Désiré Douai je suis persuadé monter en puissance donc non franchement ce PSG j'aime bien la dimension et le parti pris assumé de se dire on va vers les jeunes talents on va développer les joueurs qu'on a déjà en place on n'a pas forcément de stars parce qu'on n'a pas réussi à les attirer ou parce que le coach ne le veut pas mais j'ai envie de voir alors si Paris perd face à Gérone ça va être dur j'ai vu pas mal de Gérone Barça si Paris perd contre ce Gérone là faut arrêter quoi alors évidemment tout est possible sur un match mais Gérone il y a quand même beaucoup beaucoup d'espace en défense donc je pense que des profils comme Barcola comme Demmelet même Colomani ce Gérone là ils peuvent se régaler et puis après n'oubliez pas que Gérone découvre la Coupe d'Europe et que la Ligue des Champions c'est quelque chose en termes de découverte de pression de sentiments et tout donc je pense que ça peut profiter au PSG à ce niveau là et oui je suis dans hors jeu take on demain pour te répondre oui Lee Kangin aussi comme tu le dis tic tac ça peut très clairement être une bonne pioche tu as dit quoi sur Rabia en bref alors pour ceux qui rejoignent et tout je vous fais juste un résumé je dis que tout simplement c'est inouï c'est super fort de la part de Longoria 2RB 2RB d'avoir réussi à le convaincre encore une fois de rejoindre l'OM et pas seulement l'OM un club qui n'est pas en Coupe d'Europe cette saison et je vous dis que ça va être super intrigant de le voir intégrer au milieu de terrain au projet de 2RB avec Hoiberg à côté que ça donne un duo de milieu de terrain qui normalement a sa place dans beaucoup de grands clubs donc c'est une super nouvelle de plus j'ai dit j'aime bien aussi le fait que ça n'a pas été forcément dévoilé dans la presse il y a longtemps on l'a appris il y a quelques heures et ça se concrétise direct et très bonne nouvelle pour la Ligue 1 pour sa visibilité et tout c'est super fort merci beaucoup Greg bonne soirée bon courage pour demain passons aux autres matchs il nous reste les matchs du jour à regarder hormis le lance-lion qui nous a laissé sur notre fin le Rennes-Montpellier après Rennes qui bat Montpellier je pense que c'est assez logique vu la forme de Montpellier qui se dirige tranquillement mais sûrement pour cette saison vers une une réagation alors je vais vous demander si vous aussi vous pensez que Montpellier va se faire reléguer parce qu'en fait Montpellier tu peux toujours te dire oui mais il y a Savanier oui mais il y a Lecomte oui mais il y a Altamari tu vois il y a des joueurs où tu te dis normalement en Ligue 1 ça fait le taf sauf que là j'ai l'impression qu'il y a vraiment un truc qui s'est cassé de fou et vraiment l'altitude de la défense et tout et pourtant je trouve que la première période n'était pas elle n'était pas déconnante en termes de propositions et tout mais très clairement ça ne suffit pas quoi et puis Rennes ben voilà ça confirme mes impressions à la fois d'un projet collectif qui va peut-être prendre du temps et je ne suis toujours pas sûr si Stéphan est l'homme pour mener à bien cette mission mais je me dis que cette équipe avec des joueurs revanchards comme Blas et des profils comme tu le dis Grönbeck qui est un joueur que je pense qu'on est beaucoup ici à être assez dans pas dans la flamade mais on se dit ce joueur là dans son rôle technique dans sa manière de se projeter dans la surface d'être souvent un troisième attaquant d'apporter du danger et j'aime beaucoup la combinaison sur le coup franc avec Blas qui est assez assez maligne ce Rennes il a quand même un effectif qui est assez intéressant et qui surtout doit lutter pour la coupe d'Europe alors est-ce que ça suffira à tout parce que j'ai vu des choses défensivement notamment contre Reims qui m'ont beaucoup beaucoup inquiété même aussi au delà de ça dans l'attitude Strasbourg aussi il y a eu une forme de renoncement j'ai envie de dire donc à voir sur est-ce que ce match c'est un épiphénomène ou est-ce que Rennes parce que je crois que Rennes va avoir un calendrier qui est assez assez lourd je crois que ça va ça va être pas du gâteau pour nos amis bretons ah oui ouh ah oui ah oui là les trois matchs qui arrivent ils sont assez ils sont assez délicats tu vas à Lens enfin tu reçois Lens tu vas à Paris tu reçois Monaco et puis retourne à Trèfle tu vas à Brest c'est c'est pas mal comme comme manière de vérifier de quel bois tu te chauffes et de savoir si tu seras à la lutte dans quelques semaines mais bon voilà ça va être l'occasion de voir un petit peu à quoi s'attendre avec cette équipe mais le Rennes il va être assez sympa ouais franchement j'ai bien hâte de voir à quoi ça peut un petit peu un petit peu ressembler mais ce qui est intéressant pour Rennes c'est forcément t'as des mecs qui comme je le disais voilà peuvent en faire bien mieux que ce qu'ils nous ont montré la saison passée comme Blas comme Calimundo même Seydou Matussurek qui sont arrivés en cours de saison et des recrues tu vois type Grönbeek Attebourg qui a quand même cette expérience de la Talenta de la Coupe Europe tu vois sur le banc t'as Jota t'as Glenn Camara qui m'avait fait une bonne impression contre comment ça s'appelle contre l'Ouel t'as Michael Fall qui a un gros gros espoir à ce poste là en défense centrale celui qui vient du Barça t'as Meister qu'on avait vu marquer un but contre l'Ouel t'as Jota qui a un sacré renfort en vrai je suis assez fan et en face c'est sûr que tu vois tu vois la tronche du banc Montpellier ça picote quoi mais à Walker dans les gros matchs l'absence de Borijo va faire très mal je pense plus que Borijo je pense aussi que Terrier que ce type de joueur va peut-être leur manquer à un moment donné mais est-ce que d'autres finalement peuvent prendre leur place c'est ça qui va m'intriguer et je pense qu'un Grönbeck par exemple il a vraiment la la capacité de s'imposer comme un vrai leader offensif de ce stade de réelle là parce qu'il y a des attitudes qui me plaisent énormément d'entrée donc j'ai bien hâte de voir et même Matoussiwa je pense que Matoussiwa il a le potentiel de leader qu'il n'a peut-être pas encore assumé dès à présent mais ouais franchement le banc il est tu vois c'est pareil tu joues pas de Coupe d'Europe tu as quand même du banc qui est assez intéressant je trouve pour le stade René c'est plutôt c'est plutôt une bonne chose donc à voir à voir sur le fil parce que du coup bon là il remonte un petit peu au classement là t'es 7ème après bon là le classement à 4ème journée tu vas me dire il va pas faire grand chose mais c'est bien déjà pour Ren d'être là mais bon il faudra encore se rassurer mais c'est vrai que les 3 prochains matchs c'est pas mal du tout j'ai vraiment hâte de voir ce que ça peut un petit peu donner pour les bretons et puis bon qu'est-ce qu'on a eu on a eu la victoire de Reims à Nantes avec Nantes qui a été pas très bien payée c'est vrai Toulouse qui s'impose contre le Havre et Strasbourg-Angers alors Strasbourg-Angers dédicace évidemment à l'immense Braque 2K qui commentait le match à la Meno et qui s'est enflammé sur Dylan Bakwa et ça ça fait bien plaisir il commentait sur Dazon Strasbourg on est tous d'accord je pense pour dire que c'est un mercato de jeunes joueurs qui est hyper prometteur qui nous fait un petit peu saliver il y a pas mal de profils super intéressants et tout mais ce qui m'inquiète dans cette stratégie strasbourgeoise de ne pas prendre de ne pas prendre de joueurs avec de l'expérience ou de les virer tout court c'est qu'au bout d'un moment je pense que gagner avec une équipe que du 21 bah c'est compliqué est-ce que dans l'histoire on a déjà vu une équipe de mômes voilà rivaliser avec les adultes ou enfin rivaliser avec les adultes évidemment c'est dans un adulte mais vous m'avez compris rivaliser avec des mecs où t'avais voilà 26 dans cette temps de moyenne d'âge je suis pas sûr que cette stratégie là elle soit assez convenable parce qu'en fait quand Strasbourg vraiment plonge en cours de match à un temps faible mais vraiment ils se font pilonner 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 quoi et là c'est dur c'est dur de relever la tête et moi je pense que t'as besoin d'un Mad Cells qui te pousse sa gueulante de loin qui ravit ses troupes t'as besoin peut-être d'un gaméro qui rentre en cours de match pour dire voilà les gars là on va se calmer et tout donc je je suis j'étais dubitatif et là je suis convaincu que ça va leur coûter cher ça va leur coûter cher à ce niveau là donc et pourtant je trouve que le plan de jeu de Rossignor il est hyper intriguant hyper intéressant il est hyper énergivore ça propose voilà des relances courtes ça va chercher haut l'adversaire t'as des percussions t'as du doublement t'as du jeu en triant t'as des petits espaces il y a beaucoup de choses qui me plaisent dans ce Strasbourg là sauf qu'un match c'est 90 minutes et que ces jeunes là ils ont besoin voilà d'être rassurés comme le dit Bull voilà un 16 un Jiku un Sanson un Diallo les dégâts tu mets cette colonne vertébrale là avec les Nanasis les Bakois les Andrei Santos les Doucouré etc ça joue la coupe d'Europe sans problème franchement sans problème c'est candidat à l'Europa ou la conférence donc après on sait ce que c'est la stratégie de Bluco et tout c'est de faire de Strasbourg la pouponnière via la multipropriété sauf que c'est dommage parce que d'un point de vue sportif je pense que si t'avais un peu plus de cohérence et que tu mettais un patron par ligne parce qu'en plus c'est même pas une excuse d'argent parce qu'ils l'ont l'argent vu les dépenses qu'ils ont eu cet été je crois qu'on a dépassé les 70 millions d'euros bah t'as quand même cette capacité vous voyez à pouvoir investir ce que d'autres clubs de l'équipe ne peuvent pas faire et du coup tu peux aller chercher tu vois un mec de 30 piges pour 3-4 millions d'euros par exemple tu parlais de Samson tout à l'heure Samson c'est typiquement le genre de joueur qui leur ferait du bien pour un petit peu canaliser certaines choses mais encore une fois c'est regrettable parce que au-delà cette erreur stratégique qui vient des américains moi je suis assez bah j'aime bien ce que propose Rossignor tu l'as dit il y a des joueurs comme Nanasi qui sont vraiment très très bien lancés sur ce début de saison donc voilà alors Emre Can, Thibaut je suis pas sûr est-ce qu'ils pourraient faire le trajet qui serait pas si long à voir mais c'est vrai que ça pourrait être une bonne chose et après Angers Angers écoutez belle surprise Angers dans l'autre sens c'est vrai que tu sens que ça manque encore de 3-4 mecs niveau Ligue 1 mais j'ai vu du très bon contenu Bombadien qui confirme qu'il va mettre ses quelques buts qui vont faire du bien pour le maintien Abdeli qui surnageait en Ligue 2 va être vraiment je pense un bon joueur de Ligue 1 j'ai vu Anin le latéral faire des belles percussions j'ai vu Shérif être assez assez tranchant comme à chaque fois depuis qu'il apparaît sur le terrain donc en vrai cette équipe d'Angers même si pour moi je pense que le maintien ça va être extrêmement dur je les vois bien embêtés et voilà s'ils sont capables d'aller prendre un point à Strasbourg ils peuvent aller aller faire quoi Dieng dans une équipe qui a joué le compte dans tous ses matchs c'est une vraie bonne pioche je pense ouais je suis d'accord avec toi Toulouse Toulouse-Le Havre Toulouse-Le Havre qui avait quand même vous parliez tout à l'heure de mon petit prono ça avait quand même bien l'allure la tronche d'un match nul 0-0-1 partout c'est ce que j'avais mis et puis Toulouse qui va chercher sa première victoire de la saison avec comme tu le dis Rémi Chaud le super sub Babica qui en est déjà à son troisième but lui qui n'avait pas fait grand chose de mémoire la saison passée et Bo qui a marqué un top but et qui confirme tout le bien qu'on pense de lui ici donc écoutez moi mon pronostic de début de saison sur Toulouse c'était capable d'aller peut-être jouer la coupe d'Europe le seul truc pour moi c'est peut-être en défense et il va peut-être manquer vraiment un peu du niveau plus plus et dans l'autre sens un attaquant pour remplacer Dalinga alors ils sont allés chercher Joshua King je ne sais pas ce que ça pourra donner mais sur certains matchs je pense que l'absence de Dalinga va peser mais ce TFC là en vrai moi je pense qu'ils ne seront pas inquiétés pour le maintien ils ont quand même un bel effectif donc je pense qu'ils iront prendre les points qu'il faut et puis voilà c'est vrai que comme tu dis Walker la victoire au stadium va faire du bien ça faisait depuis mars qu'ils n'avaient pas gagné le 3 mars je crois qu'ils n'avaient pas gagné au stadium ils n'avaient pas gagné cette saison encore il fallait lancer cette saison donc ouais cette équipe toulousaine elle ne va pas dire qu'elle m'intrigue toujours mais j'ai envie de voir un petit peu ce que ça peut donner parce qu'il y a quand même des joueurs des profils de jeunes assez intéressants et puis parlons aussi de la parade de reste qui est assez impressionnante où ils vont mettre le ballon sur le poteau elle est vraiment vraiment très très belle ouais là franchement elle est assez assez saisissante donc non non je ne vais pas dire je ne vais pas m'enflammer sur Toulouse en vous disant que ça joue ça joue je pense qu'il faut encore attendre pour que ça prenne et tout mais j'ai envie de voir un petit peu avec la suite dans les idées ce que ça peut ce que ça peut donner quoi t'as Aboukal qui est encore là t'as Kamandi Donoum Sidibé Nicolas Hessein Mackenzie Sierra Schmidt King Bo reste 11 est pas mal sur le banc t'as du Kaceres t'as Babica du coup qui a son rôle de super sub t'as Denis Gengro Charlie Cresswell Mia Jack non en vrai ça peut ça peut peut-être le faire ça peut peut-être le faire ouais après tout c'est sûr que tout le match n'était pas ouf ouf ah bah Walker j'étais passé à côté du transfert de Dibry Sidibé le bonheur c'est qu'il y a les transferts tu vas les voir annoncés et tu te dis mais d'où genre moi cette semaine j'ai découvert qu'André Gomez avait signé libre à Lille et pourtant bah voilà je me collecte souvent sur Twitter on suit les infos et tout mais j'avoue que le côté très international t'as toujours une forme de déconnexion et bah le fait que pour moi le mercato était terminé j'avais pas vu passer ça donc comme Veretou comme Rabiot l'OM t'as André Gomez et ça je trouve que c'est une très très bonne nouvelle pour nos amis nos amis des dogs même s'il n'est pas qu'il fait paris que des champions mais bon juste pour la Ligue 1 ça fera du bien et puis Nantes-Reims c'est ce que je disais Nantes qui a pas été très très bien payé mais Reims qui m'intrigue est-ce que cette équipe peut aller chercher un peu plus surtout que là t'as Thumbma qui revient enfin à 100% physiquement j'ai envie de voir en fait si un mec comme Diakite qui était un bel espoir qu'on s'attendait peut-être dans le profil à mettre 15 buts en Ligue 1 va réussir ce pari après t'as Ito qui est toujours aussi bon t'as quand même Akbado Okumu derrière ça tient la route et puis t'as toute cette jeunesse les Atangana les Fofana les Sangui Esner a l'air encore de compter là-dessus et ça je trouve que c'est plutôt une bonne idée de voir un coach s'appuyer sur cette jeunesse-là après voilà Nantes il y a quand même du beau monde sur le banc il y a quand même un beau potentiel offensif moi je pense que Nantes sera ventre mou sans trop de soucis après voilà à voir sur la suite parce que c'est vrai que la Mostafa est pas partie finalement t'as mis 10 millions sur Abeline après Nantes c'est toujours un truc un petit peu compliqué mais j'ai l'impression que sur ce début de saison t'as envoyé des signaux qui font que normalement tu devrais pas paniquer être dans la zone rouge et te dire peut-être qu'on sera en Ligue 2 je pense que Nantes a évacué ce rôle-là puis là bon au soir de la 4ème tu vois t'es provisoirement 5ème donc à voir je serai Lyon Rennes ou Nice je me méfierai de Reims pour jouer à la dernière place européenne c'est très clair après bon on va imaginer un monde où voilà Paris, Marseille, Monaco c'est sûr je pense que Lille sera européen après voilà t'as encore si Paris gagne la Coupe de France t'as 3 places à prendre est-ce que Lens est-ce que Rennes est-ce que Lyon est-ce que Nice voilà après tu te dis que forcément t'auras un non-européen qui sera déçu qui est capable d'aller chercher cette 7ème cette 6ème place c'est vrai que Reims quand t'as pas grand chose à jouer après bon je pense que ça manquera peut-être j'ai envie de voir sur plus de gros matchs même si bon tu me diras t'as eu Lille, Rennes et Marseille c'est quand même pas mal mais j'ai envie de voir sur la continuité après Reims c'est typiquement le cas de l'équipe il faut qu'ils prennent le max de points contre les équipes abordables ou inférieures à elles si elle veut jouer la Coupe d'Europe c'est là où ça se jaugera c'est là où l'an dernier ils ont manqué un petit peu de peps sur la deuxième partie de saison donc à voir pour la suite les amis on arrive sur la dernière partie à savoir la petite équipe type du week-end salut mon ami Sipion écoute moi je me suis tapé deux heures de voiture pour aller à la DVD Champ et 75-0 pour avoir Auxerre se faire détruit je suis abattu aïe aïe bon ton stick bon courage parce que c'est vrai qu'on a parlé un petit peu d'Auxerre et de Nova de Léon c'est inquiétant c'est inquiétant et il va falloir bien se reprendre même si j'ai bien aimé Traoré offensivement mais aïe aïe pour la JIA la mission maintien s'annonce quand même assez compliqué alors comme d'habitude on va se faire notre petite équipe type les bonnes choses que j'ai vu ce week-end bon je pense que côté droit il n'y a pas trop de suspense le dénommé Ousmane Mmele forcément en sort taille patron n'hésitez pas à me proposer vous vos noms voir un petit peu qui c'est qui reviendrait à ce niveau là je pense qu'on peut peut-être mettre Enrique côté gauche parce qu'il a été encore une fois énorme avec l'OM avec ce but fantastique Kudzanov c'est vrai Kudzanov derrière match gros gros match de Kudzanov Luzbeck qui confirme que le scouting à Lens c'est vraiment une belle histoire qui sait là en fait c'est le moment où tu dois te remémorer 9 matchs au milieu de terrain je suis obligé de mettre Zakaria qui a été assez immense qui a été vraiment XXL dans tout ce qu'il a entrepris Grönbeck Grönbeck Cafaro Cafaro c'est vrai que l'anmi Grönbeck David Agili mention je pense pas qu'on puisse le mettre à ce niveau là je regarde un petit peu vos propositions et voir comment est-ce que je pourrais agencer l'équipe Goubo j'ai bien envie de le mettre Goubo j'ai bien envie de le mettre vu son apport après je vais peut-être pas jouer avec un pur neuf mais si on va mettre Grönbeck parce qu'il peut occuper de temps en temps ce rôle là et on va mettre Goubo juste derrière hop tac tac Anandégé ça je suis d'accord Anand il a été assez énorme je suis bien d'accord avec vous on aurait pu mettre aussi un Anasi qui a été quand même assez costaud Sidibé latéral droit ça me paraît pas mal comme histoire Kondogbia je suis bien d'accord au milieu de terrain j'ai trouvé assez ouf du coup du coup il faut que je retrouve Kerer 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 c'est pas mal Kerer ça me plaît bien et gardien en vrai je vous l'ai dit tout à l'heure mais l'arrêt de reste il est quand même assez il est pas mal Samba Fofana Ruli Larsoneur c'est vrai qu'on peut mettre un petit Stéphanois on peut mettre un petit Stéphanois après de toute façon là c'est vraiment une histoire de sensibilité mais c'est vrai que Larsoneur moi j'ai toujours bien aimé Larsoneur en vrai c'est toujours un gardien qui a eu sa place en Ligue 1 l'équipe elle a de la tronche en vrai elle est pas mal le mieux de terrain il est saisissant et l'attaque l'attaque dans le genre profil ça me ça me plaît beaucoup j'aime bien ce que je vois Larsoneur au but défend Sidibé Kuzanov Kerer Florent 1 Zakaria Kondogbia Omitar Dembele Kbo Louis-Enrique pour servir l'altruiste le joueur Tony Treuand Albert Grönbeck c'est assez sympa non franchement c'est bien salut Fadamassia j'arrive seulement salut Sibion Kouadbo bah écoute tout va bien ici honnêtement on vient de terminer tranquillement ce petit débrief Ligue 1 demain demain il y a il y a hors jeu il y a la ligue des champions qui revient et c'est vrai que Stradry disait il y aura des matchs le jeudi c'est vrai qu'il y aura notamment ce Barça Monaco enfin ce Monaco Barça du coup fait voir un petit peu le programme de la LDC c'est vrai qu'il a dit dès 18h45 ce Juve PSV alors mes amis hipsters évidemment ils seront devant Young Boys Aston Villa donc mardi on a Réa Stuttgart Bayern Dynamo Zagreb Sporting League Milan Liverpool ouf gros programme oh les affiches de 18h45 le mercredi mesdames et messieurs Bologne Shakhtar Donetsk et Sparta Prague Salzbourg je veux je veux toute la communauté devant ce Bologne Shakhtar Donetsk qui sont assez assez fantastiques c'est quand qu'on fait un 11 des flops en vrai le 11 des flops je pense c'est mieux de le faire à mi-saison parce qu'on aura plus de recul et tout sur les joueurs parce qu'on se dira bon lui il a coûté tel prix et tout là faire un 11 de flop j'ai pas assez de tu vois de je pense que c'est un peu compliqué comme exercice de faire un 11 de flop à chaque journée mais je note la proposition et après le soir le mercredi tu auras Pége et Géron Bruges Dortmund Seti Glasgow Solan Bratissima Manchester City Inter ouf ce City Inter aïe aïe et enfin le jeudi c'est la seule fois où on aura Etoile Lange Benfica oh le Fénor de Leverkusen celui-ci en apéro il va être pas mal Brest Sturmgras Atalanta Arsenal Atitico La Vizic Monaco Arsane tous les programmes en vrai bon après encore une fois vous me connaissez moi il m'en faut pas il m'en faut pas trop pour me chauffer mais évidemment ça me tente à ce niveau-là à va tous tic on a parlé de Nova Néon on est sur la même ligne on est sur la même ligne parce que le but de Kéer c'est le genre de choses ça tic forcément et bien vu Thibaut une page word ouverte un article en cours votre jeune journaliste en herbe votre enquêteur du dimanche a fait un petit article pour le point qui sortira demain sur la nouvelle formule avec des champions donc je vous mettrai ça en story si vous voulez aller voir mon ressenti sur cette nouvelle version de la LDC donc restez branchés pour ceux qui sont arrivés en cours voilà pour parler de Rabiot pour parler de tous les autres matchs évidemment en replay sur podcast Deezer Spotify Apple on est présent sur Youtube demain matin le replay sera posté puis ici on va aller se reposer se requinquer avant de rejoindre toute la bande des fraudes à Ouibédia pour parler de cette belle actualité et puis surtout faire un tour d'Europe parce que voilà on n'a pas pu dire grand chose du Barça qui me régale sur ce début de saison du Arsenal Tottenham de Haaland de Boniface de la Serie A qu'on peut toujours pas voir malheureusement il y a beaucoup de choses à dire évidemment donc on a rendez-vous demain et puis je vous souhaite une très très bonne semaine les potes à très vite salut salut